Voici six nouvelles photos expliquées par l'invisible. Les informations ont été reçues en clairaudience et clairvoyance. Concernant cette photo, une voix me dit, en clairaudience, extraterrestre. Sur cette photo, on voit le visage d'un être bleu. Concernant cette matérialisation, j'ai la vision des étoiles vue d'un hublot. C'est comme si on était dans un vaisseau dans l'espace et qu'on regardait dehors par un hublot. Cela montre que ce visage est celui d'un extraterrestre. Ensuite, il me vient à plusieurs reprises le mot « Sirius ». Voici l'agrandissement d'une femme matérialisée dans cet arbre très ancien. En fait plusieurs femmes sont matérialisées au pied de cet arbre. J'en ai montré qu'une seule sur cette photo. Cet arbre est à proximité du dolmen de la Roche au fait sur la commune d'Essay en Bretagne. On me dit que les faits de ce site sont en fait des femmes qui se réunissaient à cet endroit. Il y a bien longtemps, elles avaient des dons médiumniques et de guérison, comme des druidesses. Elles étaient nommées faits par les gens du coin et comme elles se réunissaient à l'endroit de ce dolmen, l'endroit a été nommé la Roche au fait. Ces faits ne sont pas des esprits de la nature, c'étaient bien des femmes humaines. D'après ce que j'ai reçus, cette matérialisation serait créée par la conscience de cet arbre. Ici, c'est une femme d'un tempérament rebelle qui se serait matérialisée sur cette photo. Son nom serait Inégride Beardman, elle n'était pas française. Ensuite je vois un cœur rouge sur fond blanc. Cette femme en robe blanche serait une matérialisation d'une certaine Angélique. Elle serait décédée d'un empoisonnement. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui l'a empoisonnée mais plutôt un accident. Ensuite, j'ai une vision. Je vois une belle femme, grande et assez mince. C'est elle. Elle a la vingtaine dans la vision et porte une robe. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt.